Aujourd'hui, Montréal.tv est au centre sportif de la Petite-Bourgogne pour la troisième édition de La Course de bébés, un événement organisé par le Dispensaire de Montréal, un organisme qui vit en aide aux femmes enceintes dans le besoin. Pourquoi avoir créé un événement comme La Course de bébés? La Course de bébés, c'est vraiment une façon ludique, imagée de démontrer ce qu'on fait dans notre quotidien. Ce qu'on veut, c'est que les enfants naissent en bonne santé, aient des premiers mois qui sont favorables et qui vont les suivre tout le reste de leur vie. Donc, on aime dire que c'est un bon départ dans la vie. Donc, l'image de La Course illustre vraiment ça. Quelle est la mission du Dispensaire? Au Dispensaire, on a une approche qu'on appelle la nutrition sociale, qui nous permet de faire de l'accompagnement nutritionnel et social auprès des femmes enceintes. Les femmes enceintes qui viennent du Grand Montréal, qui sont dans des situations de vulnérabilité. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'elles ont des bonnes conditions durant la grossesse, l'information pour avoir des bébés qui naissent en bonne santé et les accompagner justement dans le développement des enfants durant les premiers mois après la naissance. Combien de participants avez-vous eu pour La Course de bébés? On a eu une dizaine de bébés, qui est remarquable. Donc, on a fait deux vagues, deux vagues de cinq, avec une vague finale pour un bébé gagnant. Et pour La Course des bébés, il faut le dire que c'est un élément important pour nous aussi en termes de rayonnement. C'est la première fois que vous accueillez La Course de bébés pour le Dispensaire de Montréal? Oui, tout à fait. Lorsque j'ai été approché, on m'a dit que cette année, il y aurait une course de bébés. Puis comme nous, on a pour objectif d'encourager la santé, ce qui bouge... Félicitations. Votre bébé a gagné la course. Merci, monsieur. Et pourquoi vous avez participé? Parce que le bébé est canadien et il faut, il devait de participer beaucoup. Et vous avez gagné quelques prix? Et oui, le commerce petit! Le petit converse? Oui, le petit converse, merci beaucoup! Sous-titrage Société Radio-Canada